Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un challenge 30 euros, une semaine de course Est-ce que j'ai relevé le défi ? On va voir ça tout de suite Avant toute chose, je souhaite à vous remercier parce que du coup vous êtes énormément de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos retour de course ça me fait super plaisir en sachant que je fais essentiellement des retours de course Lidl et apparemment ça vous plaît donc j'ai décidé de faire un petit défi on est deux à la maison on se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire autant de courses que ça par semaine on s'est dit, bon, on se fixe un budget et on essaye de tenir une semaine de course en sachant qu'on essaye de manger assez varié donc on est parti on va voir ça tout de suite pour voir si on a relevé le défi on commence tout de suite Tout d'abord on a acheté la saladinette feuille de chêne elle était en réduction à moins 30% au lieu d'un euro 0,9 on a payé 76 centimes n'hésitez pas à voir aussi dans les bacs chez Lidl vous avez des bacs avec des produits à moins 30 dans une zone bien particulière que ce soit en viande ou en alimentaire ou non alimentaire aussi donc nous on a trois zones où tu peux voir les produits à moins 30 ainsi que dans les rayons tu as des petits stickers et quelquefois ça peut être super intéressant genre par exemple la salade elle est bonne jusque mardi donc on a encore deux jours pour manger la salade donc c'est nickel ensuite on a pris du chou fleur en florette voilà il n'y a que du chou fleur 100% chou fleur donc c'est vraiment que le chou fleur il n'y a pas d'ajout de gras de ce qui s'ensuit et du coup ça peut nous faire plusieurs repas donc du coup un gratin ça peut nous faire deux repas donc on compte quatre repas avec le chou fleur en sachant qu'il y a un kilo on utilise 500 grammes 500 grammes pour un gratin de chou fleur et on mange deux fois dessus donc quatre repas quatre personnes on a pris du riz basmati donc là ici le riz basmati il y a quatre sachets en sachant qu'on fait un sachet de riz par personne et par repas donc tu divises le prix par quatre on a pris 500 grammes de coquillettes puisque c'était les moins chers et dans un paquet on fait à peu près quatre repas avec en sachant qu'on va faire un gratin de pâtes donc la moitié du paquet va déjà partir pour le gratin et l'autre moitié on va dire qu'on va faire deux à trois repas avec le paquet ensuite on a pris un petit sachet de fromage râpé donc c'est trois fromages il y a du mas d'âne de l'émantale et de la mozzarella et ça c'est hyper bon et hyper pratique pour les gratins on a ensuite pris des croquettes de poisson ail et fines herbes donc du coup ça c'est hyper cool je ne les avais pas vus avant et en fait c'est hyper bon parce que du coup je les prenais avant dans un autre magasin et c'est super trop bon on a pris une pâte brisée comme ceci pour faire une quiche Lorraine donc du coup celle-ci elle coûte 75 centimes mais vous avez des pâtes à 50 centimes chez Lidl il n'y en avait plus donc on a pris la plus chère et celle-ci elle est pure beurre on a pris des filets de poulet comme ceci on va faire deux repas avec on a pris du blanc d'inde donc ça ça va nous faire un repas puisqu'on manque deux tranches par repas pour la quiche Lorraine au lieu de prendre des lardons on a voulu prendre pour changer des dés de jambon naturel voilà ici donc tu peux les manger chaud ou froid voilà il y a 200 grammes donc je ne sais pas on va peut-être voir si on met un un dans la quiche et l'autre on peut le mettre en complément dans le gratin de chou-fleur on verra ensuite si on veut manger une frite il nous faut quand même des légumes hormis la salade on a trouvé la salade dînette à moins 30% donc au lieu de 74 centimes on l'a payé 51 centimes et ça ça peut nous faire deux repas ensuite on a pris 12 oeufs parce que du coup dans la quiche Lorraine il nous faut des oeufs et on utilise 3 oeufs pour la quiche Lorraine et le reste ça peut nous faire encore deux repas la crème fraîche liquide voilà parce qu'on aime bien mettre de la crème fraîche liquide dans la quiche Lorraine c'est plus léger et c'est moins compact et aussi en supplément dans le gratin le gratin de pâte par exemple c'est moins compact aussi ensuite j'ai pris des cordons bleus donc ça c'est pareil ça peut nous faire un repas donc c'est les classiques un poulet émental j'ai craqué j'ai pris une plaque de chocolat noir parce que du coup je vais faire un gâteau donc du coup n'hésitez pas à savoir à me dire dans la barre de commentaires si vous voulez que je fasse des recettes donc par exemple toute une semaine où je cuisine etc et que je vous montre mes idées mes recettes tout ça comment je fais mes gratins si vous voulez la petite recette de mon gâteau au chocolat n'hésitez pas j'ai pris une boîte de thon parce que du coup on va faire un on fait que j'arrête avec les du coup parce que j'ai reçu un commentaire l'année dernière fois et apparemment il y avait compté je faisais à peu près une trentaine de du coup c'est un peu abusé quand même une boîte de thon donc celle-ci c'est du thon entier on va faire un cake au thon avec de la farine etc donc le principe d'un cake salé enfin sucré mais je le varie en salé hors budget j'ai pris des lingettes donc ça c'est des lingettes multi-usages il nous en fallait donc voilà j'ai pris un petit pot de chocolat ici comme ça c'est du chocolat de la pâte à tartiner j'aime bien faire mes madeleines et mettre un petit goutte de nutella dedans pour que ce soit un petit peu un petit pur coulant dedans c'est excellent vu que je dois faire un gâteau je prends un litre de lait j'ai pris de la crème fraîche ici de la légère mais épaisse pour les gratins donc comme je vous disais tout à l'heure la viande j'ai craqué on a pris de la blanquette de veau à mijoter et elle était à moins 30% au lieu de 8,49€ on a payé 5,94€ donc ça c'est pareil la blanquette de veau on met de la crème fraîche dans la blanquette de veau et ça peut nous faire deux repas avec vu qu'il y a 700g dedans on peut faire deux repas dois-je te l'ai montré voilà par contre j'ai vu il y a celui-ci c'est le pur arabica et c'est le mid je ne le connaissais pas avant on va le goûter on a pris deux paquets en sachant qu'il y a 46 dosettes dedans à deux dosettes par jour il nous faut deux paquets par mois à peu près il nous faut deux paquets par mois si vous buvez chacun deux cafés à peu près le matin donc on est à deux paquets on a pris quatre paquets mais c'est vraiment en gros le filet de pommes de terre ici c'est les pommes de terre nouvelles voilà et vous avez une idée de recette je viens de le voir quelques italiens ça peut être pas mal enfin bref des pommes de terre nouvelles tu peux les faire en frites tu peux les faire en gratin enfin tu peux les faire pour tout donc c'est plutôt pratique il y a un kilo il y a deux kilos cinq donc ça ça va nous faire plusieurs semaines c'est pareil tu divises le prix par l'utilisation en général on va manger 500 grammes de pommes de terre dans une semaine donc du coup ça peut nous faire ça peut nous faire un mois avec les pommes de terre et ensuite le petit plaisir j'ai vu ça ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas bu ça c'est du tonic c'est l'original et je rajoute un petit peu de citron dedans et c'est hyper méga rafraîchissant je mets ça avec un petit glaçon c'est hyper rafraîchissant et bien écoutez voilà pour ce petit retour de course j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées le challenge est rempli puisque j'en ai eu pour une quarantaine d'euros mais si tu divises par exemple les pommes de terre si tu enlèves ça ça les deux paquets en trop et le gâteau par exemple ça le meat kiwi enfin le chocolat la pâte à tartiner ben je pense que le challenge est rempli donc sur ce n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager si tu veux d'autres vidéos comme ça n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu à me le dire en commentaire avec le hashtag n'hésite pas à mettre le hashtag encore challenge retour de course ça me ferait super plaisir et comme ça je vois vos retours et n'hésitez pas non plus à me donner vous aussi vos idées de recettes à petit budget voilà je suis là aussi pour partager aussi ce genre de choses j'espère que cette petite vidéo t'aura plu salut 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 Sous-titrage ST' 501